bonsoir tout le monde mes salutations à tous les algériens c'est un complément pour ma vidéo où là je vais parler du match du match de de demain qui va être un match crucial parce que la JSK avec 3 victoires consécutives etc elle n'a pas la pression tout ce qui vient c'est du bonus si on arrive à décrocher un bon résultat de là bas c'est une réponse à mon ami tu es optimiste non c'est pas que je suis trop optimiste non si tu vas pour perdre ou limiter les dégâts faut même pas y aller et pour donner un pronostic exact ou là ça dépend ça peut se jouer à des détails bon pour l'instant tout se passe bien pour la délégation kabyle tu as la JSK tu as l'équipe je pense qu'il n'y a pas eu de débordement ils sont escortés ils ont pour leur sécurité mais ça va être l'enfer ça va être l'enfer déjà 60 000 tickets ont été déjà vendus avec les invitations la plupart du temps avec des militaires qui qui vont pas arrêter de crier de chombrer etc c'est la pression du public pour l'équipe du Elie du Caire j'ai jamais dit que c'était une équipe qui était faible au contraire c'est une équipe une très bonne équipe mais qui a des lacunes comme chaque équipe de football le Real de Madrid l'année passée son problème c'était la défense c'est juste un exemple alors pour l'ahri du Caire c'est un milieu un petit peu vieux et une défense lourde qu'il faut exploiter avec les tagars avec les audiyah et bien sûr il faut être mentalement très très fort et pas déraper ne pas répondre ce qu'ils vont sûrement essayer de nous provoquer donc il faut pas répondre à leur provocation que ça soit le public ou les joueurs ou la police parce que ils peuvent à un quart d'heure une demi heure début du match l'échauffement ou là ils peuvent ils peuvent créer un incident il déconcentre les joueurs ou là maintenant l'aspect tactique et tout je pense que la JSC est un très bon entraîneur et je pense qu'il va choisir au moins une tactique très défensive et avec les contre-attaques moi je pense que ça va être ça et comme à chaque fois il faut tenir au moins une demi heure une mi-temps si c'est possible pour faire douter l'échauffement donc je pense qu'il faut rééditer le match l'Ismaili et en plus une zilou chouïa il faut vraiment être comment on dit réaliste mais n'est-ce qu'une occasion tu la mets au fond et si ils doutent parce que je pense que la pression est du côté égyptien où il faut l'augmenter en marquant un but en ayant des occasions voilà il faut leur faire peur il ne faut pas se replier etc etc voilà avec tout le plus normalement du monde il faut une solidarité c'est qu'il faut lutter du début jusqu'à la fin il y aura je pense j'ai lu quelques articles je pense qu'un délégué de la FIFA sera là-bas un délégué de la FIFA sera là-bas etc les caméras donc je ne pense pas qu'ils peuvent vraiment dépasser les limites non je ne pense pas par contre l'arbitrage il ne faut pas les matchs vu que le choix et le siège des arbitres africains se trouvent au cœur moi c'est la combine qui me fait peur ce n'est pas le fait de perdre parce que si on perd c'est le sport c'est le football il faut un fair play mais si on perd d'une façon irrégulière c'est ça qui fait je suis optimiste je suis très optimiste pour ce match parce que j'ai vu que ils ne sont pas bêtes ils savent bien dérouler le ballon la boue calmement les joueurs à Tiziouzou c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience mais je pense la motivation la volonté la solidarité peuvent les aider moi j'aimerais bien un match nul j'aimerais bien un match nul pour voir le match Ismaili l'ahleif retour ça va être la guerre la guéguerre qui m'a fait sur cela je préfère qu'il m'a fait terminer avec une petite petite chanson à la JSK j'en ai beaucoup mais je préfère en mettre celle-là qui date de 2008 et c'est pour moi c'est une très belle chance vivre inshallah la JSK et qu'il m'a fait le résultat de l'équipe bonne chance la JSK bonne chance à l'équipe de JSK qui représente toute l'Algérie tous derrière la JSK la JSK C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. sur cela je salue tout le monde et à la prochaine et à la prochaine